Le sud-ouest a échappé au pire. La tempête, Alex, a fait quelques dégâts matériels ce week-end sur le littoral néo-aquitain. Mais rien de comparable avec les crues qui ont touché le sud-est. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques ne sont plus en vigilance orange aux inondations ce matin. Quels sont les effets du confinement et plus globalement de l'épidémie sur les addictions ? 53% des usagers auraient augmenté leur consommation. On en parle dans ce journal. Et puis on vous emmène au salon de la Maison Neuve de Bordeaux, l'occasion pour le futur propriétaire de se frayer un chemin dans le parcours de la construction de maisons, aujourd'hui assez complexe. La tempête, Alex, a frappé la France ce week-end et surtout le sud-est où une dizaine de personnes sont toujours portées disparues après de violentes inondations. La tempête qui a touché dans une moindre mesure la côte néo-aquitaine avec tout de même des pointes à 130 km heure sur le bassin d'Arcachon du côté de la Teste. Où les amoureux des sports extrêmes ont trouvé le moyen d'aller se frotter aux fortes rafales et aux vagues atteignant parfois au large 15 mètres au plus fort de l'épisode météorologique. Très fort, très rafaleux, 35-40 nœuds, très fort, pas plaisant du tout, mode survie. Il y en a encore quelques-uns mais très très fort. Donc Alex plus fort que vous aujourd'hui ? Alex plus fort que nous, oui. En tout cas celui-là mais il y a un Alex sur l'eau encore. La tempête qui a donc laissé quelques traces sur le littoral néo-aquitain. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques étaient toujours en vigilance orange inondation hier soir et la vigilance vient d'être levée par Météo France ce matin. Dans l'actualité, le bras de fer entre la mairie de Bordeaux et la préfecture sur l'évacuation d'un squat sur la rive droite bordelaise. Vendredi, la préfecture a procédé au démantèlement du plus gros squat de l'agglomération qu'est de Brasa. Près de 300 personnes s'y trouvaient et la plupart se sont déplacées pendant le week-end sur un ancien entrepôt potentiellement dangereux. La mairie a été alertée par des associations et a mis hier à disposition un bâtiment vide pour ses familles. Reportage complet à voir dans notre journal ce soir. Et puis 7 militants écologistes sont convoqués en février au tribunal de Bordeaux pour s'être introduits samedi dans la zone sécurisée de l'aéroport de Mérignac. Une action en marge d'une journée nationale pour la réduction du trafic aérien. Lors de la manifestation, les militants avaient franchi l'enceinte grillagée de l'aéroport et pénétré sur la piste principale. Et à noter le déplacement du centre de dépistage de Bordeaux-Centre, de la place des Quincons. Il déménage quelques dizaines de mètres plus loin sur la placette Munich à partir de ce lundi. Les dépistages se font toujours sur ordonnance et par ordre de priorité. Alors que l'idée d'un reconfinement n'est pas totalement exclue par le gouvernement, l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie vient de publier une enquête réalisée auprès des usagers sur les conduites addictives. Durant le confinement, 53% d'entre eux ont augmenté leur consommation. Il faut dire que cette période est particulièrement un risque pour les accros à un produit, mais aussi pour les autres écoutés. En effet, que ce soit les substances légales ou illégales, ou de façon générale tout ce qui peut donner lieu à l'addiction, cette période du Covid a amené du stress. Et du fait du stress, ça c'est un facteur de risque pour basculer d'un usage normal vers une addiction. La période de confinement, en plus, a apporté un stress supplémentaire, puisque là, les personnes, on a tous été privés de liberté. Et même ceux qui sont dans des conditions de logement agréables, le fait de ne pas pouvoir sortir, c'est un facteur de stress. Pour les personnes, et là, il faut distinguer les personnes usagées normaux sans addiction et les personnes avec addiction, pour les personnes usagées normaux, alcool, tabac, comme beaucoup de personnes, cette période de stress, elle a été associée à une tendance à augmenter les consommations pour un certain nombre de personnes. Et associée au stress pour certaines personnes vulnérables, ça peut être un risque de passer de l'usage normal vers l'addiction. Et puis ce terrible fait d'hiver en Charente, une femme de 87 ans et son mari de 88 ans ont été retrouvés morts dans leur logement du centre-ville de Montmoreau. C'était ce dimanche matin. Les premiers éléments de l'enquête s'orientent vers un geste désespéré du mari qui aurait tué son épouse très malade d'un coup de fusil avant de se donner la mort. Toute autre chose maintenant, c'était ce week-end la 15e édition du salon de la Maison Neuve de Bordeaux, de la construction à la recherche de financement. C'est l'occasion pour le futur propriétaire de se frayer un chemin dans ce parcours complexe. Manque de terrain, pression foncière sur les grandes agglomérations et Covid-19. Autant de freins à ce marché qui ne perd pourtant pas ses ailes. Christophe Chavannot. La maison individuelle, c'est la forme d'habitat préféré pour 80% des Français. Pourtant, faire construire sa maison peut paraître complexe entre la recherche d'un terrain, d'un constructeur, mais aussi d'un financement. C'est un gros parcours, on a déjà construit deux maisons dans notre vie. Aujourd'hui, il y a quand même une pléthore de choix, une pléthore de possibilités. Par contre, à l'inverse, il y a de moins en moins de possibilités en termes de terrain. Donc c'est quand même un parcours délicat, donc il faut se faire accompagner. Mais selon moi, se faire accompagner par des bonnes personnes. Donc c'est un peu difficile. Ça reste quand même fruleux quand même. On sent que c'est fruleux, on sent que c'est très fruleux, mais on peut le comprendre aussi. On est au début de la démarche, on a fait le principal, le courtier. Donc maintenant, on cherche les terrains et éventuellement les constructeurs. Avec près de 125 000 constructions neuves en 2019, soit 5% de plus qu'en 2018, le marché de la maison individuelle avait retrouvé en France des couleurs. En Nouvelle-Aquitaine, c'est en moyenne 18 000 nouvelles maisons qui sortent de terre chaque année. Mais en 2020, le cocktail Covid, élection municipale notamment, a changé la donne. On a beaucoup de projets qui ont été décalés pour plusieurs raisons. Donc le confinement où les gens, effectivement, n'ont pas pu aborder leurs projets. Il y a également eu les élections municipales qui ont bloqué beaucoup de projets de construction. Il y a eu une rareté du foncier. Il y a le fait que les autorisations administratives, les permis, sont souvent refusés, décalés. Donc tout ça, ça explique que les Girondais, en tout cas, ont des reports de projets et des projets qui peut-être n'aboutiront pas. Cependant, les professionnels de la construction constatent un retour de la clientèle depuis le mois de juin. C'est vrai que la reprise à partir du mois de mai, on avait quand même, on va dire, une grosse perte de repères. Par contre, aujourd'hui, on est début octobre. Et je pense qu'on a tous la même sensation, à savoir qu'effectivement, on a du flux. On a de plus en plus de demandes. Donc, je n'appellerais pas ça un frémissement. C'est une forte demande, une forte attente. Reste qu'en Gironde, depuis le début de l'année, les autorisations de permis de construire ont chuté de 27%. Et sur la route, attention à ces fermetures sur la rocade. Les travaux de mise à deux fois trois voies se poursuivent cette nuit. La rocade extérieure sera donc fermée entre 21h et 6h du matin entre Lormont et Bruges. Des déviations par la rocade intérieure sont prévues. A noter également que la 63 sera coupée pendant un mois au sud de Bordeaux. Fermeture entre Sestas et Gradignan toutes les nuits à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10 novembre. Restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada